... Aujourd'hui c'est la journée de l'Assemblée Générale de l'ALPA, donc c'est l'Assemblée Générale Annuelle, et puis nous avons prolongé cette Assemblée Générale par une après-midi porte ouverte pour faire connaître ce lieu qui effectivement est le dernier lieu que nous avons ouvert puisque cette pension de famille a ouvert ses portes le 16 décembre dernier, en 2014. Il est aujourd'hui occupé par des ménages en difficulté du point de vue du logement et qui habitent dans ce lieu pour une période indéterminée. La particularité d'une pension de famille c'est d'avoir des espaces privatifs, les logements, et en rez-de-chaussée de cet immeuble tout un ensemble d'espaces collectifs dans lequel il y a une vie collective qui s'anime. C'est un dispositif tout à fait adapté pour des personnes qui souhaitent vivre dans un logement, j'allais dire, de manière complètement indépendante, sans pour autant se couper d'une vie sociale ou d'un lien social. Ils sont extrêmement impliqués dans les différentes activités qui peuvent s'y dérouler. C'était sympa avec tout le monde, avec les voisins, avec les travailleurs qui travaillent à l'Alpa. C'était très bien. Moi, j'ai préparé le thé. Voilà, c'était le thé à la menthe. Je remercie tout le monde qui a travaillé à réaliser ce projet. Là, il y a le message que cet arbre va faire des fruits. Le symbole, c'est que c'est la première année de fonctionnement de la maison et que je trouve qu'il me paraît important de suivre l'évolution de cet arbre en même temps que l'évolution de la maison. Vivre ensemble et redonner la confiance à des gens qui avaient perdu la confiance et leur redonner la force pour refaire un nouveau parcours dans l'insertion, c'est notre objectif pour l'année 2015. Donc, c'est en ces termes-là qu'on verra si on a été bon, si on a bien compris le message. Et là, on aura peut-être envie de recommencer l'expérience.